Alors Julien, on peut dire qu'on est fin à vous, la saison se passe plutôt bien pour vous ? Oui, ça se passe plutôt bien parce que là je viens d'enchaîner mon troisième titre d'affilée, donc c'est mon cinquième cette année, donc l'été commence bien et j'espère qu'il se finira bien aussi. Oui, vous avez connu quelques galères au cours des deux dernières saisons, là c'est oublié ces galères ? C'est oublié, je ne vais pas dire que c'est oublié parce qu'il y a toujours un travail à faire en dehors des terrains tous les jours, donc j'espère que c'est derrière moi, mais en tout cas tout va bien, donc c'est positif. Alors vous vous rapprochez tout doucement du top 300, on sait que votre potentiel est beaucoup plus haut que ça ? J'ai déjà été 255ème mondial avant d'être blessé, donc c'est sûr que je sais le niveau que je peux avoir, je sais ce que je peux faire sur un terrain, après quand on est freiné par les blessures, c'est pas évident et c'est compliqué. Là c'était pas facile à revenir, c'est encore bien que j'ai bien joué là, c'était en Belgique, sinon là je vais plus ou moins être aux alentours de la 350ème place et j'espère finir top 300 fin d'année, voire plus haut, donc on se pose pas trop d'objectifs, on fait le jour et on verra. Alors on sait que vous avez parfois eu un caractère un peu compliqué, est-ce que le fait d'avoir des galères comme ça, ça vous a permis de réfléchir, de vous dire, tiens, maintenant il faut absolument que je donne tout ce que j'ai tout le temps en permanence ? Après il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ne sont pas vérifiées non plus, donc c'est vrai que j'ai mon caractère, je pense que chacun a son caractère dans le sport de haut niveau, il faut en avoir un je pense, après c'est sûr que mes galères, avec mes blessures, tout ça, ça m'a poussé à travailler plus, encore plus, même si tout le monde ne le croit pas, mais je sais ce que je fais, mon entraîneur sait ce que je fais aussi, mon coach physique aussi, donc voilà, ça n'importe que, je n'ai pas de compte à rendre à des autres. Non, je sens que ça vous énerve quand on dit ça, mais je vous dis, on sait depuis que vous êtes tout petit que vous avez un vrai potentiel, on a beaucoup parlé de vous au top 100 assuré, vous y croyez, vous au top 100 réellement ? Moi, je n'ai jamais dit que j'allais être au top 100 d'office, donc c'est sûr que depuis tout petit, on a toujours beaucoup parlé de moi, c'est vrai qu'en moins de 14, j'étais là, en moins de 12, en moins de 18, j'ai toujours été là, après, je ne sais pas si on a vu trop vite trop, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis à la place que je suis, je sais ce que j'ai mal fait, j'ai fait des erreurs, donc voilà, maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver, et j'en suis très conscient. Alors, objectif fin 2017, et surtout objectif 2018 pour Julien Gagnin, c'est quoi ? Fin 2017, déjà, de ne pas être baissé, je pense, cette année, c'était vraiment l'objectif de la saison, c'était de jouer une saison, entre guillemets, complète, même si j'ai commencé en février, mars, à jouer. Après, c'est sûr que là, c'est finir l'année sans être baissé, jouer le plus de tournois possible avec le niveau que j'ai maintenant, je pense que ça va bien aller, enfin, je l'espère. Après, c'est sûr qu'l'année prochaine, c'est faire tous les grands chelèmes, et c'est l'objectif, et puis dans deux ans, c'est de jouer les tableaux des grands chelèmes. Ça reste le rêve de tout le jeu de tennis, comment commencer pour jouer le tableau final, d'au moins un grand chelème dans sa carrière ? D'au moins un, voire plusieurs, mais c'est sûr que si on joue au tennis, je pense que c'est pour jouer des grands tournois, vivre des grandes expériences. Je pense que si on fait tout ce boulot-là, tous les jours, ce n'est pas pour aller jouer, entre guillemets, un petit tournoi du club ou quoi, donc faire autant de sacrifices pour ne pas avoir cet objectif-là en tête, je pense que c'est tout le rêve de joueur de tennis, et on joue pour ça, et on joue pour faire des grands tournois, des grands chelèmes, quand on voit la télé commencer, et quand on va voir même sur plage, il fait les juniors, donc c'est sûr que tout le monde a envie d'être là-bas, et voilà. Sous-titrage ST' 501